Trois clés pour bien dormir avant les compétitions, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur de l'échec. Alors, avant d'aller plus loin, tu peux cliquer et mettre un pouce bleu pour dire que tu likes ces vidéos, pour m'encourager en mettre plus. Et aussi, cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et être sûr de ne louper aucune vidéo. Alors ensuite, tu peux aller dans les commentaires et tu verras qu'il y a plein de surprises pour toi. Comment bien dormir avant les compétitions ? C'est une question que l'on m'a posée après cette vidéo qui est juste dessus, qui est comment éviter la surcharge de l'entraînement. C'est vrai que parfois, on peut arriver la veille des compétitions ou parfois même certains, avant d'entrer dans le programme, parfois quelques semaines avant ou quelques jours avant d'arriver en compétition, ont du mal à dormir à cause du stress, à cause des angoisses, etc. Et du coup, forcément, ça peut influer sur la performance sportive de mal dormir avant ces compétitions. Donc maintenant, les trois points. Le premier point, déjà, une chose tout bête, c'est de calmer le conscient, calmer l'ego et de se dire, OK, non, mais déjà, tout va bien en fait. Et pour ça, le premier point, c'est que tu prends un carnet, touffe ton carnet, c'est mieux pour écrire. Et du coup, dedans, tu regardes, tu notes tout ce qui s'est amélioré depuis que tu as commencé le sport. Et tout ce qui fait que si aujourd'hui, tu as du stress, tu as des angoisses avant d'aller en compétition, c'est déjà que tu as la chance d'être en compétition. C'est peut-être bateau ou basique comme raisonnement, mais déjà, si tu as cette compétition, c'est que tu es en train d'évoluer. Donc, c'est quand même bien. Et donc, tu notes tout ce qui fait que tu peux avoir de la gratitude, c'est en partie dans du perché. Tout ce qui peut que tu fais, que tu peux avoir de la gratitude pour cette compétition. Tout tes points forts et tous lesquels en disant, wow, mais c'est top, j'ai cette compétition. Et tous les points positifs d'avoir cette compétition jusqu'à, jusqu'à temps que tu ressentes de moi, en fait. Mais en fait, c'est déjà du bonus. Et que je suis déjà là aujourd'hui, je suis déjà en compétition. Et cette compétition, si je la gagne, c'est du bonus. Et rien que ça, ton système nerveux va se poser. Donc ça, c'est le premier point. Enfin, le deuxième point maintenant, c'est ensuite de pouvoir avoir, si tu as des pensées, des projets, si tu as un double projet, si c'est l'école, le boulot, peu importe. Eh bien, de penser tout ce que tu as à faire. Pareil, tu notes. Le fait de noter, au moins, tu dis, je pourrais y penser demain tranquillement. Je pourrais te libérer tranquillement. Mais plus tu vas écrire et ancrer ce que tu dois faire et ce qui vient dans la tête, plus tu t'en libères. Parce que tout ce à quoi tu résistes persiste. Donc si à chaque fois, tu dis, il faut que j'arrête de penser à ça, tu y penses encore plus. Alors que le fait de poser, au moins, c'est fait. C'est sur papier, tu pourras revenir quand tu auras le temps. Et enfin, le troisième point, c'est de dépolariser la compétition. Là-dessus, j'ai déjà fait des vidéos. Donc tu peux aller voir des vidéos sur se libérer de la peur, de l'échec. Mais en gros, pour revenir, tu vois que quoi qu'il arrive, cette compétition n'est qu'un passage pour le niveau suivant. De revenir sur du long terme et de voir tous les inconvénients que tu réussis cette compétition sous la forme où tu l'attends. Tous les bénéfices que tu ne réussis pas cette compétition sous la forme où tu l'attends. Et tu verras qu'en faisant ça, alors peut-être que tu lui attends, mais comment ça, il ne peut pas y avoir que de bénéfices, que des bénéfices à louper ma compétition. Peut-être qu'aujourd'hui, tu crois ça. Et pour autant, c'est cette défaite à court terme qui pourra construire tes victoires à long terme. Et donc, ce qui fait que tu vas arriver dans le sommeil. En disant, de toute façon, je n'ai rien à perdre demain. J'ai juste à donner le maximum de moi-même. Quand tu n'as plus la peur de perdre, il reste quoi que de la confiance et de la certitude. Et du coup, tu pourras t'endormir beaucoup plus facilement et être au taquet le jour de ta compétition. Et voici pour cette vidéo. Pense à mettre en commentaire ce que tu en as pensé. Et ensuite, si tu as envie d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, tu réserves en commentaire gratuitement un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe. Un rendez-vous qui a duré 45 minutes. On va voir ensemble où tu en es aujourd'hui, où tu as envie d'aller, qu'est-ce qui bloque pour passer du point A au point B et comment on peut enlever ça le plus rapidement possible. Et enfin, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao !